Mesdames, Messieurs, vous êtes aujourd'hui réunis pour cette Assemblée Générale de la FNCUMA. Je sais qu'elle revêt un caractère particulier, puisqu'elle sera l'occasion aussi de changer de président. Je salue d'ailleurs de manière très chaleureuse Stéphane Gérard, avec lequel j'ai travaillé depuis que je suis arrivé. Et ensemble, je crois qu'on a fait avancer un certain nombre de choses. J'y reviendrai et je voudrais souhaiter à son successeur d'abord tous mes encouragements et surtout la volonté qui est la mienne de poursuivre le travail, je l'ai dit, qui a bien avancé. Dans ce moment de mutation agricole, les CUMA ont été au rendez-vous des grands enjeux de l'organisation collective de l'agriculture, et ce depuis longtemps, plus de 50 ans d'histoire. Mais on est, et je me souviens d'une Assemblée Générale, où était discutée l'idée de changer le nom pour aller vers plutôt l'idée de coopérative agricole. C'est un débat qui vous animait et qui montrait qu'au-delà de la mise en commun du matériel agricole, qui a été l'enjeu du début des CUMA, il y a aujourd'hui d'autres perspectives, d'autres éléments qui se sont d'ailleurs, au fur et à mesure des années, agrégés à cette question du matériel agricole et qui nécessitent, bien sûr, une réflexion collective. Vous êtes partie prenante des groupements d'intérêts économiques et environnementaux et je ne peux que m'en féliciter. Vous avez été aussi, dans les domaines de l'agroécologie, un élément moteur de cette capacité qu'on a à assumer, accompagner, soutenir une mutation qui est en cours dans le domaine de l'agriculture. Mais en même temps, vous avez un rôle qu'il fallait soutenir et consolider, que ce soit dans les services que vous rendez en termes matériel et immatériel. Ça a été l'objet en particulier de ce qu'on appelle le conseil stratégique qui a permis d'apporter aujourd'hui des subventions claires et plus de prêts bonifiés pour faciliter ce travail. C'est près de 2,5 millions d'euros par an maintenant qui sont à votre disposition sous forme de subvention. Et ça, c'est important. C'était aussi une demande qui avait été faite lors de mon déplacement dans la Sarthe sur la question du suramortissement pour être aussi éligible à ce suramortissement. C'est ce que nous avons fait. Et je sais que dans ce domaine, les investissements seront utiles et efficaces. Et c'est pourquoi je me suis battu, pour que ce suramortissement soit étendu, bien sûr, au Cuma. Ça a été aussi un débat qu'on avait eu assez tôt dans le Pas-de-Calais avec la possibilité de construire des hangars pour les Cuma dans les zones A ou N. Et je suis très heureux, comme vous d'ailleurs, puisque je sais que vous l'avez souligné par un communiqué, d'avoir publié le décret le 28 décembre 2015 qui va permettre maintenant de faire aussi des investissements collectifs dans le domaine des bâtiments. C'est aussi, malheureusement, et on le sait, dans une période difficile pour l'agriculture et pour l'élevage avec les crises, qu'elles soient celles du lait, qu'elles soient celles de la viande bovine, de la viande porcine. Le fait que les Cuma soient éligibles aussi au fonds d'allègement des charges parce que toute l'agriculture, qu'elle soit individuelle ou collective, bien sûr, souffre aujourd'hui du niveau des prix qui est extrêmement bas. Donc à chaque fois qu'il y a besoin de trouver des interlocuteurs pour défendre, soutenir le monde agricole, les Cuma et votre fédération a toujours été au rendez-vous. Et j'ai essayé d'être aussi à vos côtés car je partage ces ambitions et cette manière de voir l'avenir de l'agriculture dans ce cadre collectif. Il reste bien sûr des choses à faire. Il faudra qu'on s'en occupe aussi dans les mois qui viennent. C'est bien sûr de la clarification de l'éligibilité aux aides européennes pour les Cuma mixtes qui peuvent être un sujet sur lequel il va falloir que nous nous engagions ensemble à travailler pour pouvoir déboucher sur des solutions. Je sais que vous l'attendez. Et dans la relation avec les régions, ça fera l'objet, en tout cas pour ce qui me concerne, de la discussion que j'ai engagée avec le nouveau président de l'ARF, M. Richard, nous avons convenu ensemble, le président Richard et moi-même, de travailler sur un nouveau contrat entre les régions et l'État dans lequel je ferai part, M. Richard, de cet élément important du soutien à l'action des Cuma. C'est aussi un travail plus compliqué parce que ça ne dépend pas uniquement du ministre de l'Agriculture sur les questions du recours à la main-d'œuvre mutualisée, sujet qu'on avait déjà évoqué, qui est plus difficile, même si je partage les objectifs que vous cherchez à mettre en œuvre sur ce débat. On aura sûrement, avec le prochain président, à avoir une rencontre pour pouvoir évoquer cette question. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous, mais je vous l'ai dit à chaque fois que j'ai pu. Je suis venu à votre rencontre parce que nous partageons beaucoup ensemble, à la fois sur la conception et l'organisation de l'agriculture de demain, sur les grands enjeux, je l'ai dit, agroécologiques, sur les grandes dynamiques nouvelles à mettre en œuvre. Les Cuma ont été des acteurs importants de la grande mutation de l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont à nouveau à l'ordre du jour pour préparer la mutation qui est en cours. Donc à tous, un grand merci pour le travail qui a été fait. Un salut chaleureux à Stéphane Girard, qui va avoir maintenant d'autres responsabilités. Un accueil tout aussi fraternel pour le prochain président. Et surtout, une volonté de poursuivre le travail que nous avons engagé. A tous, une très bonne Assemblée Générale.